Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Ouimet et tout au long du Festival Montréal en Lumière, j'aurai l'occasion de vous présenter les artistes et les chefs qui participent à cette édition, mais également de partager avec vous mes bons plans, mes coups de coeur et les activités à ne pas manquer. Chaque année, Montréal en Lumière met une grande ville à l'honneur pour nous faire découvrir sa gastronomie, sa culture et ses artistes. Et cette année, c'est Lyon la grande vedette. Saviez-vous qu'on appelle Lyon la capitale de la gastronomie française? C'est un surnom qui est amplement mérité avec ses 4200 restaurants et ses 21 chefs étoilés, dont le célèbre Paul Bocuse. Et cette année, c'est son fils Jérôme Bocuse, en collaboration avec le chef Christophe Muller, qui seront les présidents d'honneur. Je ne le sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir les spécialités lyonnaises. Ce sera aussi l'occasion d'accueillir la plus grande diversité de chefs internationaux jamais rassemblés à Montréal, grâce à DELIS, un réseau fondé à Lyon qui regroupe des chefs de 22 villes à travers le monde. Ce sera donc l'occasion de faire de beaux jumelages avec nos chefs montréalais. Si Lyon est une destination culinaire incontournable, c'est également une ville créative, riche en histoire et en culture. On pourra d'ailleurs le constater durant la première édition d'Illuminar, un parcours de plus de 3 km qui allie technologie et lumière. Conçu en collaboration avec la Fête des Lumières de Lyon, on pourra y découvrir 25 œufs, dont 6 proviennent directement de Lyon. Une chose est certaine, on ne s'ennuiera pas et on va bien manger durant le festival. Sous-titrage Société Radio-Canada ...